salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passe au gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on est parti pour une vidéo tactique perso du 5 3 2 donc avant de commencer cette vidéo pour les personnes qui vont jouer qui vont jouer meta ça serait une compo pour vous plus en fin de match pour tenir le score cette compo c'est vraiment pour les personnes qui ont le même problème que moi j'étais en division élite actuellement j'ai descendu deux divisions je suis en division 1 et ça sera pour les personnes qu'ont beaucoup de problèmes un peu commande qui arrive à construire mais qui arrive pas à faire le dernier geste et avoir énormément d'occasions de but en attaque donc et je vais tout vous expliquer pourquoi cette copo est super intéressante je les fais en live j'étais partie en live j'étais catastrophique et j'ai fait cette compo et des coups c'était plus pareil et je joue avec cette équipe en plus simple voyez c'est pas une équipe qui exceptionnelle donc on est parti après toutes ces explications donc voilà le 5 3 2 les gammes et des gars on est parti donc voilà déjà le style défensif les frérots je mets équilibré largeur profondeur je mets 45 pour les deux je baisse un peu histoire de pas me prendre des contres parce que beaucoup on prend des buts voilà on a un corner il récupère la balle voilà on connaît les les triangles là les passe en profondeur et des fois on se prend des comptes de malade équilibré passe directe je trouve que c'est pas mal à construction équilibré je mets beaucoup d'ex et équilibré je mets pas construction rapide et tout parce que je trouve que après les joueurs sont un peu désorganisé dans le placement donc je laisse équilibré passe directe largeur 60 histoire pour qui est quelle la place pour pour faire des passes tout ça que ça soit pas trop resserré dans la surface je mets 5 avant j'étais à 4 là je monte un peu vu qu'il ya un gros bloc derrière vu que c'est en 5 def je peux me permettre de monter un peu et corner couvrant j'ai l'habitude de mettre une barre après c'est propre à vous même et les corners faites gaffe mettez pas trop de barres parce que les contre attaques qui peuvent être fatales avec les joueurs cancer donc maintenant pour les instructions je mets resté axial dans le dos de la défense ou deux ou deux bu parce que le rôle il faut savoir qu'avec cette compo avant je me faisais douillet j'avais 75% de possession 65% 60% je dominais l'adversaire mais je me faisais douillet parce que en attaque j'avais des gros problèmes dans la finition et l'adversaire et bien il prenait en contre et je me faisais avoir maintenant avec cette tactique vous allez être dans le rôle différent dans le rôle où vous allez subir mais sans trop de problèmes parce que défensivement ça va être solide vous allez subir et c'est vous qui avez calé les volets l'adversaire en faisant des contre attaque ça veut pas dire que vous n'allez pas produire du jeu mais quand vous allez tomber sur un joueur qui est super offensif faudra subir et faire des contre attaque il ya des matchs où j'ai fait où je domine et après tout dépend du niveau de l'adversaire après je le répète si vous jouez un minimum mais tages techniques et tout ça sera plus une compo pour tenir le score en fin de match donc les milieux de terrain je mets attaque équilibrée couvrir elle comme ça ça me permet à mes deux latéraux de pouvoir monter faire le rôle des milieux gauche par exemple dans quand je veux partir offensivement et que s'il ya une paire de balle et bien le milieu de terrain couvrir elle il fera il fera un peu le rôle du il fera un peu le rôle du dg du temps qui fasse son repli défensif le dg de le mc central le mdc je mets couvrir centre rester derrière lui son rôle c'est il reste il couvre le centre et rester derrière voilà et un coucou je lui mets couvrir elle est aussi resté derrière si par exemple vous vous pouvez mettre aussi rester derrière pour vous pouvez mettre attaque équilibrée et couvrir elle moi je préfère faire ça les amis comme ça comme ça voilà c'est plus solide défensivement parce que moi mon problème c'est que souvent je domine un match et je me prends des buts cons les gars donc c'est pour ça après vous pouvez mettre attaque équilibrée pour une coucou moi personnellement je trouve que c'est pas mal après un coucou c'est pas le profil que qu'il faut pour rester derrière logiquement une coucou mais voilà j'ai pas fait d'équipe je joue un peu à l'arrache là c'est pour ça il aurait fallu un joueur plus plus solide défensivement avec un meilleur rendement qu'une coucou pour lui mettre rester derrière comme j'ai fait mais bon j'ai un coucou invendable c'est pour ça les frérots et après je mets aussi resté derrière resté derrière en attaque au latéraux les gars mais resté derrière mais après avec le l1 je les fais monter moi manuellement et s'il y a une paire de balles au moins un coucou de son côté ça permet d'aller chercher le joueur qui va lancer la profondeur sur les côtés vu que mon clos aura perdu la balle plus haut quand il y a une paire de balles et pareil pour y part et les trois resté derrière et pourquoi cette copo est super bonne les gars c'est que vous défendez limite limite quand vous n'avez pas la balle vous défendez à 8 les gars vous défendez limite à 8 parce que les milieux de terrain ils défendent les gars les mille de terrain ils défendent et vous avez trois défenseurs et vous avez les latéraux qui défendent ici et quand les latéraux ont perdu la balle et qu'ils sont encore de devant du temps qu'ils reviennent vous avez les milieux sur les côtés qui font un peu le rôle des latéraux entre parenthèses et vous avez trois défenseurs les gars donc souvent ils vont tenter des tirs de loin contre vous parce qu'ils n'arriveront pas à trouver voilà à trouver le point faible nécessaire pour pouvoir tirer et les tirs de loin est un petit peu plus nerf et ce qui est super sur cette compo c'est que dès que vous allez reprendre la balle vous faites des appels manuels avec les latéraux ça peut vous donner des solutions en quoi les latéraux ça devient un peu des milieux gauche des milieux droit les joueurs les joueurs vous avez 3000 le terrain donc c'est déjà c'est plus solide au milieu de terrain et il couvre les ailes donc quand il ya besoin de solutions pour vos pistons qui deviennent finalement des pistons entre des dg des milieux gauche quoi il faut un peu le rôle des joueurs offensifs sur les côtés et le rôle des joueurs défensifs donc ça vous donne vous pouvez pas vous faire avoir sur les côtés parce que vous avez ces joueurs là et même si vous perdez la balle offensivement vous avez les milieux de terrain qui couvrent les ailes qui font le rôle des pistons du temps qui reviennent donc défensivement déjà c'est très propre et avec trois défenseurs et un mdc donc c'est vraiment très propre et après milieu terrain après sur la construction c'est pas si problématique que ça vous pouvez jouer en contre c'est ça qui est bien aussi mais vous pouvez aussi construire parce que vous aurez des appels sur les côtés et vos milieux terrain vous en avez trois donc il ya assez il ya assez pour combiner sans parler des attaquants après après vous pouvez en mettre un pivot quoi que ce soit mais je préfère mettre resté axel dans d'eau de la défense parce que dès que j'ai la balle je combine avec les milieux de terrain et voilà j'envoie les pays devant et après voilà au pire les b8 sont les deux devant donc je combine avec eux en une touche de balle une touche de balle mais en tout cas je vous invite à tester cette compo si vous jouez meta les gars que vous gérez bien l'attaque et tout je vous invite à la faire quand vous menez un zéro ou que vous menez au score et que vous voulez tenir le score et pour ceux qui ont plus de difficultés comme moi en attaque et qui joue pas forcément gestes techniques tout ça je vous conseille à l'utiliser dès le début du match et me faire un retour en commentaire de ce que vous en avez pensé parce que franchement c'est une très bonne compo les gars je vous ai expliqué pourquoi je vous ai tout expliqué de toute façon pourquoi elle est aussi solide défensivement et pourquoi offensivement ça apporte ça s'apporte en plus aussi les frérots donc voilà vous avez la copo c'est rester derrière sur les trois rester derrière rester rester derrière aux latéraux couvrir elle rester derrière couvrir centre couvrir elle rester derrière en attaque vous pouvez mettre attaque équilibrée aussi les amis mais je fais ça ici pour être le plus solide défensivement et en attaque resté axel est dans le dos de la défense les frérots donc voilà vous savez tout sur la compo du 5 3 2 j'espère que la vidéo vous aura plu c'était passion gaming et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo bye bye